Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Priez de vous présenter à nos lecteurs. Oui, je suis Honorable Jamak Téliano, ancien ministre, président de l'ERDIC, membre de l'UPP, Union des Partis Politiques, coordinateur délégué. Monsieur Téliano, merci de nous accorder cet entretien. Vous étiez parmi les leaders politiques invités par une délégation du CNRD hier lundi 21 février 2022 au camp Samori-Douré. Est-ce que vous pouvez revenir nous expliquer réellement au clair qu'est-ce qui a été dit ? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Moi, j'ai été appelé par le colonel Samora, samedi à 15h15, m'invitant de se présenter lundi 14. J'ai été très précis. J'ai demandé, je suis convoqué ou invité, dit non. Excellent, vous êtes invité. J'ai dit, j'y serai. Le lundi, 14h, on avait réunion de notre plateforme. Mais je suis allé au CNPIP présenter mes excuses pour au moins être au rendez-vous. À l'entrée de jeu, on a été reçu dans la salle de réunion du chef d'état-major de la gendarme national. Je ne sais pas si c'est sa salle de réunion, tout comme ça, l'état-major de la gendarme national. Nous étions 8 leaders politiques. L'entrée de jeu, parce que la réunion a été présidée par Zadiba Akulibali, que je n'ai pas apprécié, parce que moi je pensais que c'était une rencontre de haut niveau. Mais nous qui sommes appelés à gérer ce pays demain, nous ne pouvons pas être invités par un chef d'état-major de l'armée, un haut commandement, un ministre secrétaire général. Même la tutelle, qui est le MATD, n'était pas là, le premier ministre et le président, et ce n'est pas ce qui nous avait fait comprendre. Nous, nous pensions qu'il nous recevait pour nous conduire devant le président du CNR, qui est notre interlocuteur, ou le MATA, le MATD. Donc, il a fait le décor, et tous les leaders politiques, nous avons fait le tour de table. Chacun a donné ses préoccupations, mais quand même, nous étions unanimes pour l'ouverture d'un couloir de dialogue. Parce que tous les leaders étaient unanimes par rapport à ça. Et nous avions aussi félicité le CNRD pour les premiers actes qu'ils ont posés. Et nous les avons encouragés pour la récupération des domaines de l'État. Mais tout en les invitant, de mettre la méthode et la forme. Parce que les gens qui ont acheté les domaines de l'État ne l'ont pas acheté à toute tête. Ils se sont procurés des documents officiels. Pour avoir, sinon n'importe quelle personne pouvait faire comme eux. C'est l'État qui les a délivrés des documents. S'ils mettaient la forme en place, comme ils ont toujours parlé que la justice était leur boussole, la justice allait interpeller toutes les personnes de près ou de loin concernées dans les différentes situations. Là, la justice allait rétablir la vérité, et chacun dans ses droits. C'est l'invite que moi, personnellement, j'ai lancé à l'interlocuteur, qui était un monsieur au colonel. Quel était son message réellement ? Son message, il a dit qu'il nous prévient. Parce que c'est un ton de menace, d'intimidation. Parce qu'il faut que je le dise. Ça n'engage que moi. Ceux qui sont en train de raconter de n'importe quoi, moi, je suis là pour la défense du peuple. Si eux, ils se cachent de dire la vérité, moi, je ne me cacherai pas de dire la vérité. Parce qu'il faut que je tienne l'opinion nationale et internationale en témoin. Il est parti plus loin de dire que le week-end, que les leaders politiques ont distribué de l'argent dans tous les quartiers de Conakry. Alors, nous sommes riches, hein ? Pour appeler la population à une sélection. à désapprouver le CNRD. Alors que nous, nous devions être les premiers à féliciter le CNRD, à féliciter les actes que Mamani Doumbou est en train de poser. Nous ne pouvons pas être contre le CNRD. Nous sommes là pour les accompagner pour une bonne transition, une transition apaisée. Qui n'aime pas cette transition veut l'échec de ce pays. Et si cette transition échoue, c'est le pays qui aurait échoué. Aucun Ivoirien ne viendra ici pour accompagner cette transition. Et puis si on parle de transition, c'est d'un point A à un point B. On ne peut pas faire une transition sans les politiques, sans nous. C'est ce que le CNRD est en train d'ignorer. Les gens qui s'écoutent là ne sont pas leur porte-parole, c'est nous. Parce que chaque leader individuellement pris a des représentants à l'intérieur. Il suffit que nous disions faites ça, ils vont le faire. Et c'est les garnisons. Et après, ils vont retourner à les garnisons. Vous pensez que moi, je vais avoir peur de dire la vérité à un militaire qui est là pour un petit temps par rapport au peuple avec lequel je vis tous les jours ? Mes militants, mes sympathisants ? Il est parti. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand il dit que toute personne qui sera appréhendée ou toute personne qui sera impliquée pour saboter les actions du CNRD, que rien ne les empêchera de fermer leur siège et retirer nos passeports. Mais il n'est pas tout trop loin. Jusqu'à dire que le barreau qui est en train de faire les agissements, qu'ils étaient où ? Quand on tripartiait la Constitution, j'ai dit « Mais mon colonel, nous sommes tous les responsables. » C'est combien ? Avec ce que le président du CNRD a fait que nous avons tous éché. Vous, vous étiez où ? On était tous là. Qu'on me montre quelqu'un qui n'a pas contribué au troisième mandat, qui n'a pas contribué au tripartiaire. Parce que c'est comme ça, il le dit. Moi, je n'appelle pas le tripartiaire. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont changé la Constitution. Il n'y a pas eu de problème. Pourquoi non ? Moi, j'assume. J'ai participé, j'ai contribué. Et si, avec l'une de le faire, je vais le faire. Parce que c'est une conviction personnelle. Ça n'engage que moi. Jean-Marc et le Rdig. Je parle au nom de Rdig. Je ne parle pas au nom de notre parti politique. Je ne parle pas au nom d'une autre plateforme. Je parle au nom de mon parti. Moi, je dis, je ne suis pas intimidable. Et puis moi, je ne suis pas à la quête d'une place quelconque. J'ai ma vie. J'ai de quoi manger. Je suis venu en politique avec mes propres ressources. Je ne me reproche de rien. Je ne traîne aucune casserole. Donc, je suis là pour la défense de la République. De la défense pour la défense du peuple. Par contre, nous sommes solidaires à nos frères, à nos aînés. C'est le Dalin et Sidi Atouvé. Nous allons les accompagner. Parce que nous sommes tous politiques. Il y a un adage africain qui dit quand tu vois un charognant sur le corps de ton prochain, il dit parce que quand il va finir avec le corps du ton prochain, il t'attaquera. Si on laisse cette jointe dans l'erreur, on les aurait tromper. On aurait tromper nos propres frères. Pour ne pas les tromper, nous allons leur dire la vérité. Même si ça leur rougit les yeux, nous allons leur dire la vérité. Il faut oser leur dire la vérité. Si j'entends quelques leaders irresponsables qui disent que ça n'a pas été dit, c'est dommage. À cause de quoi ? À cause d'un million ? À cause des avantages ? Vous allez vendre votre dignité ? Moi, je ne le ferai pas. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé. Et après cette rencontre, qu'est-ce que votre parti, le parti Erdig compte faire ? Nous allons faire une déclaration. Nous sommes en train de voir convoquer un conseil politique pour tirer la conclusion. Alors, aujourd'hui, revenons un peu à l'actualité politique par rapport à la mise en place du CMD. Est-ce que vous avez des commentaires à apporter ? Je n'ai aucun commentaire à apporter, seulement ce que je conseille au CMD. Déjà, ce qui ne fait pas d'unanimité, c'est une nomination sélective, parce qu'il faut le dire ainsi, et n'impris que leurs relations, leurs copains, leurs amis. Mais quand cela nous tient, ces démanations, ils ne sont pas démanations du peuple parce qu'ils ne sont pas élus. mais d'enlever leur programme de sortie pour aller à l'intérieur du pays, ça, c'est un faux calcul. Donc, c'est de se mettre au travail. Les gens, ils sont là, ça fait combien de semaines ? Rien que pour un règlement intérieur, ils s'entendent, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Je ne sais pas comment nous allons sortir de l'ONU. C'est un conseil que j'ai là. J'aimerais que tous les guideurs, tous les Guinéens individuellement pris voient l'avenir de ce pays. Ose dire la vérité au peuple. Ose dire la vérité à cette jeune pour ne pas que cette jeune échoue. Si cette jeune échoue, c'est toute la Guinée qui a échoué. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Téliano. Merci.